Depuis quelques jours, les musulmans sont entrés dans les dix dernières nuits du mois du Ramadan. Seigneur apporte avec elle un nombre incalculable de bienfaits et de bénédictions selon les récits coraniques. Celle-ci marque la fin du mois du Ramadan et parmi elles se trouve celle qui déterminera l'année à venir. Cette dernière ligne droite se présente alors comme l'occasion pour les musulmans de se racheter et de se parfaire. Et pour cela, il y a des invocations recommandées. Le message d'Allah nous a recommandé une invocation qui est celle-ci « Allahumma innaka afououn tuhibbo la afouwa faafou anni » qui voudra dire tout simplement « Oh Allah, tu es celui qui pardonne, tu aimes le pardon, pardonne-moi ». Cette invocation est la plus recommandée durant cette nuit de la destinée. La nuit qui se retrouve dans les dix dernières nuits de ce mois béni du Ramadan. En plus de cela, nous pouvons aussi faire les écarts selon notre connaissance, à savoir « Astagfullah », demander le pardon pour ses péchés, glorifier Allah. La ilaha illallah, subhanaka, innikuntumina zalimine. Et aussi faire beaucoup, demander beaucoup de salut sur le noble messager, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Car si l'être humain veut prendre quelque chose auprès de son Seigneur, s'il ne passe pas le salut sur le prophète, il pourra obtenir cela avec la facilité. Dans cette dix dernières nuits du mois de Ramadan se trouve la nuit de la destinée. Elle est très recherchée par les musulmans. Pour bénéficier des bienfaits qu'elle apporte, ces derniers sont invités à faire des invocations, des prières, à réciter le Coran et à implorer Allah pour le pardon de leurs péchés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !